Musique Lancé le 1er juin 2020, l'opération Un jour, 5 millions d'arbres a connu son apothéose samedi 25 juillet dans les 31 régions et départements de la Côte d'Ivoire. A Yamsoukrol, la forêt urbaine d'une superficie de 220 hectares créée en 1960 par le président Félix Soufouette-Boigny a accueilli un planting d'arbres. A l'occasion, le ministre des eaux et forêts, Alain Richard Donvahy, a instruit les Ivoiriens et les partenaires de l'État de Côte d'Ivoire sur les enjeux de cette initiative. Il est reconnu que l'arbre est le symbole de la vie. Aucune action de développement, voire aucune forme de vie ne saurait conspérer sur terre sans les services écosystémiques qu'offrent généreusement l'arbre et la forêt. A travers cette opération de plantation d'arbres qui s'étend sur l'ensemble du territoire national, nous voulons démontrer que le pari pour la Côte d'Ivoire de recouvrer son couvert forestier est certes ambitieux, mais est apporté. En marche de l'opération, Alain Richard Donvahy a visité la station expérimentale de Nestlé à Zambacro, une plateforme technico-scientifique complémentaire œuvrant au renouvellement du verger ivoirien de café et de cacao, ainsi qu'à l'amélioration de la qualité de vie des populations rurales, mais aussi à la vulgarisation des variétés riches en nutriments. Au terme de la visite, le directeur général de Nestlé Côte d'Ivoire, Thomas Cazot, a invité l'émissaire du gouvernement ivoirien à planter symboliquement son arbre sur le site de Zambacro. Nous devons planter 300 millions d'arbres chaque année pendant 10 ans, si nous voulons recouvrer 20% du couvert forestier national. Nous sommes à 11%, on a encore 9% à recouvrer, donc il faut planter. 5 millions d'arbres, c'est très bien en une journée, mais ce n'est pas suffisant, il faut aller beaucoup plus. Il faut que tout le monde soit conscientisé, tout le monde mette la main à la patte. Il ne faut pas attendre tout du gouvernement et de l'État, et qu'on prenne conscience de ce que la préservation de la forêt est notre propre affaire, pour notre propre bien. Nous avons de très bonnes perspectives, et c'est une journée qui nous permet de nous rassembler autour d'une cause, pour que cette cause-là soit perpétrée chaque jour, chaque année, pendant des décennies. Sensible à l'action du gouvernement en faveur de la forêt urbaine de Yamsoukro et à la restauration de la forêt ivoirienne, le représentant du maire Kwaku Nyerangbe et les partenaires présents ont salué l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire. Nous, population, nous nous réjouissons de la prise en main des choses par nos autorités. Nous disons merci aux ministres de Zosichourou, qu'il faut le dire depuis son arrivée, fait beaucoup pour la réhabilitation de notre patrimoine forestier. Cette manifestation va dans la droite ligne de nos objectifs, qui sont donc de contribuer fortement au rétablissement du couvert forestier. Les planteurs de VA se sont déjà rendus compte qu'une belle plantation changeait le microclimat de la zone. Ayant tiré déjà la leçon de cette expérience-là, nous nous sommes dit qu'il est important de nous associer à cette initiative. Et nous sommes reconnaissants au ministre des Zos et Forêt, qui a bien voulu nous associer à la journée d'aujourd'hui. On voulait contribuer à cette journée dans un contexte de plantation d'une parcelle d'arbres qui correspondait à nos émissions carbone. Et j'encourage vivement tous les partenaires techniques et financiers, ainsi que le secteur privé, à avoir ce geste et de participer à ce type d'initiative, avec l'initiative des Zos et Forêt, pour replanter, pour compenser leur bilan carbone. Au moment où cette cérémonie se tient, dans toutes les régions du pays, les représentations régionales, que sont les directions régionales des Zos et Forêt, les cantonnements, les postes forestiers, sont en train d'organiser des cérémonies similaires pour demander à la population de s'élever comme un seul homme pour se mobiliser pour la reconstitution de la forêt ivoirienne. Assurément, l'opération « Un jour, 5 millions d'arbres » concrétise la ferme volonté et l'engagement du ministère des Zos et Forêt à relever les défis de la préservation, la réhabilitation et de l'extension des forêts à travers une stratégie visant à porter l'accroissement de la couverture nationale forestière à 6,4 millions d'hectares de forêt d'ici l'horizon 2030. Sous-titrage Société Radio-Canada